Thanos collectionnait les pierres, le collectionneur les canards, les chiens et tout le reste. Et si j'en crois à cette nouvelle photo de tournage, Daredevil, lui, collectionne les meufs. Il les embraye, oui, mais sur les tétons de tout l'univers Marvel. Maintenant, je suis même prêt à parier que même Madame Gao, elle a vu son bâton d'aveugle. JT du jeudi, je vous explique pourquoi et surtout, je tiens à vous remercier à la fin de cette vidéo. Niveau agenda, je donne rendez-vous à tous mes Auvergnats à Clermont-Ferrand les 16 et 17 mars prochains pour le Clermont Geek. Je suis invité par l'association Teach, Drink & Draw pour des animations dont on aura l'occasion de reparler d'ici là. Notamment aussi de leur liste d'invités comics, Goran Tsuzuka, Hildi Resinard pour ne citer que. En attendant, ici votre fidèle commis des comics, vous êtes dans l'émission qui fait le tour de l'actu de l'industrie du comic book et de tous ses dérivés. C'est le 437ème JT Comics et l'ambition dans la vie, c'est pas d'aller claquer un smic en Turquie pour se refaire des implants capillaires. Non, faites ça à l'américaine Kevin Feige qui a monétisé littéralement son front qui bat en retraite pour en faire un panneau publicitaire de tous les nouveaux logos du MCU. Ici, Deadpool 3 récemment. Ça, c'est un winner et en attendant, on passe aux news de la semaine. Les taxes. Bon, je ne suis pas spécialiste de fiscalité américaine, mais j'ai quand même l'impression que les impôts ont été un petit peu durs cette année pour certains acteurs, si j'en crois leurs déclarations. Catherine Newton, Cassie Lang dans Ant-Man 3, a déclaré qu'elle sauterait sur la toute première opportunité de revenir jouer dans un film Marvel. On pense évidemment aux Young Avengers. Mads Mikkelsen a déclaré qu'il aimerait revisiter son rôle dans Doctor Strange, parce que ça mélangeait deux de ses passions, la magie et le Kung-Fu dans les airs. Mais il déclare qu'il a une fâcheuse tendance à mourir dans ses franchises. Mais alors là, ne t'inquiète même pas, Mads, ça sera beaucoup plus facile de te faire revivre que de faire un jeu des sept différences entre Alan Richardson et Pierre Ninet. On a aussi Jérémy Reiner qui, après sa convalescence, a déclaré qu'il serait prêt à faire son retour dans le personnage de Hawkeye. Il a dit « Si Marvel me veulent, ils peuvent m'avoir. Méfie-toi. Le dernier qui t'a dit ça, c'était un chasse-neige et ça ne t'a pas trop trop réussi. » Paul Bettany a déclaré aussi qu'il serait partant pour revenir dans son rôle de vision sous n'importe quelle forme, blanc, en couleur, avec une peau humaine, peu importe. Stephen Amell a déclaré que si James Gunn l'appelait, il n'hésiterait pas à revenir en green arrow. Et Cholo Maridueña a déclaré que ce n'est qu'une question de temps et très peu de temps avant qu'on le revoie dans son costume de Blue Beetle pour le DC. Comme quoi, le retour du fisc, c'est toujours quelque chose et je vous laisse me dire quel serait votre comeback préféré dans les commentaires. RIP ! C'est plutôt bien renseigneux, mais ça peut être une boulette tout à fait. Et puis en même temps, peut-être qu'il ne sera pas le Mister Fantastique que tout le monde dit qu'il sera, mais tout simplement la chose. Pourquoi pas ? La tragédie, c'est celle de la mort d'un Rigger sur la production de la série Marvel Wonder Man pour Disney+. Alors je sais que les morts au travail intéressent autant les médias que la nœud de l'europhilie, mais il y en a quand même eu 34 et c'est énorme. Juste depuis le début de l'année 2024. Un Rigger, c'est celui qui travaille en hauteur pour venir fixer tous les équipements, les lumières et tout ce qu'il y a à fixer sur des grilles. Alors disons que le grilles a crié à la walk-bar avant que le pauvre homme ne chute. Au moins, on en parlera un petit peu dans les chaînes d'info en continu. Ce qui pourrait être intéressant vu que Wonder Man est quand même le seul héros du MCU pour l'instant. S'il choisit cette voie à être aussi un acteur, une célébrité d'Hollywood. Donc alterne entre la vie ridicule d'une grosse resta et celle d'un super-héros avec des responsabilités. Il est passé par toutes les phases Wonder Man, de vilains, anti-héros à Avengers, rien que ça. Avengers de la côte ouest également. Eh bien, si ça parle de cinéma, faire un petit clin d'œil à ces professions qu'on ne voit pas et qui se mettent quand même en danger pour que ça sorte. Le Justicier. C'est la news insolite de la semaine. Tout se mélange fiction super-héroïque, histoire de justicier et réalité. Tout commence par un cambriolage, celui d'un magasin de comics et de jouets dans la ville de Memphis. Rien n'est dérobé, une vitre hyper chère et cassée. Mais ils cherchaient du cash, ils n'en ont pas trouvé. Mais quelques heures plus tard, un magasin concurrent les appelle en leur disant « Je pense qu'on a essayé de nous vendre de la marchandise volée chez vous ». Et là, le gérant réalise qu'en fait, son entrepôt, ses bureaux ont également été cambriolés et même pas par la même personne. Comme quoi, la foudre ne frappe jamais deux fois au même endroit. Ok, mais les couilles, ça arrive quand même par pair. C'est même un petit peu le principe. 3000 balles de marchandises dérobées quand même. Soit le budget hors-taxe qu'il faut pour acheter tous les omnibus que sort Panini Comics sur un mois et demi. Bon, là, il leur envoie la photo du gars vidéo-surveillance qui a essayé de leur vendre tout ça. Le gérant va le soir même constater les dégâts à son entrepôt, constater le vol. Et en revenant, qu'il croise le type. Alors là, c'est plus le gérant qui parle. C'est l'ancien flic de la police de Memphis qui l'appréhende comme un cowboy et qui, comme Spider-Man, le livre à la police. 1000 balles de marchandises ont pu être récupérées. Ils ont ouvert une cagnotte pour récupérer le reste. Mais je pense qu'ils peuvent le faire rien qu'en créant une web-série ou un comic book sur cette histoire. 100% Comics Dans l'actu purement comics, l'histoire d'Ahsoka se poursuivra sur papier. On verra Rosario Dawson parce que c'est elle, pour moi, à poursuivre le General Throne jusqu'aux confins de la galaxie. La dernière fois qu'on a vu une meuf aussi déterminée à rattraper un type, c'était ma sœur. Quand elle a appris que mon beau-frère avait réservé son voyage en Thaïlande sur escortdeluxe.com. Ça sera scénarisé par Ronny Barnes et dessiné par Stephen Cummings et George Jinty. Dans l'univers purement marvelo-marvellien, c'est en partie un des effets du succès de A Cross Into the Spider-Verse. Mais l'univers de Miguel O'Hara sera mis à l'honneur cet été chez Marvel dans un crossover qui s'intitulera tout simplement 2099. Et qui viendra donner un futur à ce futur déjà pas mal désolé. Et c'est pour ça qu'on l'aime. Donc on devrait y retrouver le Punisher, les X-Men, Fatalis, Spider-Man, Hulk, le Man-Thing et encore d'autres personnages créés pour l'occasion. Bon, la multiverserie n'est jamais terminée, contrairement à la carrière de Rob Liefeld. En tout cas, celle sur Deadpool. C'est marrant que Rob Liefeld sache un petit peu lever le pied quand il le faut. Mais il déclare que cet été, il réalisera sa toute dernière histoire de Deadpool pour Marvel. Le personnage qu'il a quand même co-créé avec Fabian Nicieza. Après, s'il fait les mêmes adieux que Charles Aznavour, on en a encore pour au moins 10 ans de nouvelles histoires de Deadpool par Liefeld chez Marvel. Là, en revanche, des adieux qui sont bien réels, c'est la dizaine, quarantaine, cinquantaine d'artistes qui ont cessé de travailler avec l'agence d'artistes Cadence Comics Art. Pour des raisons un petit peu de magouille, il y a quand même des grands artistes de l'industrie. Il dirait Sinar, Marmoud Asrar, Porzaceta, Zoe Thorogood. Pour ne citer qu'eux, mais il y en a des dizaines et des dizaines. Donc bon, apparemment, l'agence prenait des commissions, des paiements de commissions qu'elle ne transmettait ni les commissions ni les paiements aux auteurs. Et donc, il y a une vague de fuite qui est impressionnante. On espère que tout s'arrangera et pour les auteurs et pour les gens qui ont été escroquillés quand même. Lisez, lisez, lisez. Cette semaine, j'ai surtout lu vos messages de soutien. Je tiens à vous remercier. Cette semaine, ma grand-mère s'est éteinte. On comprend pourquoi dans les comics, on veut absolument que les Tante Mets, les Oncle Ben et tous les autres soient éternels. On les aime et donc il nous manque. Donc merci beaucoup pour vos messages. C'est pour ça que je sors le JT d'ailleurs le jeudi. Il y a plein de trucs à gérer et puis la tristesse, ça ralentit. C'était une sacrée mamie et croyez-moi qu'elle vivra toujours dans mes souvenirs. Mais merci. Voilà, merci beaucoup pour vos messages. Je n'ai rien lu qui vaille la peine d'être mentionné ici cette semaine. Donc je compte sur vous. N'hésitez pas à me dire ce que vous. Lisez, lisez, lisez ou geiquez dans les commentaires puisque c'est la fin de ce JT Comics. Merci d'être toujours aussi nombreux à le suivre, à laisser vos pouces bleus, à partager sur Facebook, à tweeter, à retweeter, à m'incorporer dans vos stories Instagram. Je vois tout et ça fait chaud au cœur. N'hésitez pas aussi à réagir dans les commentaires sur Facebook où j'essaie de répondre au plus grand nombre. Mais je lis chacun d'entre vous. N'hésitez pas aussi à réagir sur les réseaux sociaux. Vous pouvez me laisser vos petits messages pour El Bando del Pueblo. C'est votre espace de liberté depuis plus de 435 JT maintenant. Je vous fais de gros bisous. Et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour des nouvelles nouvelles toutes fraîches. La productrice d'Eco parle des similarités entre la série et Better Call Saul. Je sentais bien qu'on essayait de plaider en faveur d'une bonne série. Mais moi, dès qu'on m'avait expliqué que les pouvoirs d'Eco dans les comics étaient bidons et qu'il fallait les changer, je sentais que l'avocat était véreux. Et puis, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour des vidéos.